bonjour à tous aujourd'hui plein feu sur good kill le nouveau film d'andrew nicole oui je kiffe andrew nicole c'est un de mes réalisateurs préférés donc sa nouvelle réalisation ici il a également rédigé le script il retrouve au casting son acteur fétiche enfin son acteur fétiche son acteur de son premier film plutôt à savoir hétan hawk dans le rôle principal ainsi que bruce greenwood zoe kravitz jack abel dylan kenny et la magnifique january jones qu'on ne voit que trop peu l'histoire on suit tom hegan qui est un fait partie de l'armée américaine c'est un il vit avec sa femme en fait dans une petite il travaille sur une base base qui se situe tout près de las vegas donc dans le désert du nevada à peu près donc il travaille sur une base militaire et il vit à proximité dans une petite banlieue avec sa femme et ses gosses dans une petite banlieue militaire qui est faite justement pour les soldats et c'est un ancien pilote de chasse qui a été rétrogradé au rang de pilotes de drones en fait donc son boulot consiste principalement à être enfermé pendant plusieurs heures dans une sorte de conteneur et de contrôler via une sorte de manette style xbox ou playstation ce que vous voulez cela joue un petit peu à la call of duty on va dire en pilotant des drones et en essayant de tuer de déjouer les plans des talibans puisque c'est toujours la guerre les états unis contre les talibans donc on est en pays afghan et son boulot donc consiste principalement à déjouer les plans et à balancer des missiles via des drones et à effectuer des meurtres constamment donc c'est un petit peu dur à vivre c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout c'est vachement sympa c'est encore une pour moi une réussite de la part d'andro nicole c'est un sans faute ce qu'andro nicole a réalisé que des bons films jusque là pour moi donc c'est encore une réussite alors ce qui est pas mal c'est que c'est un film des jeux qui m'a qui m'a fait un petit peu penser à american sniper de clint eastwood sauf que c'est quand même assez différent puisque american sniper on était plus sur le terrain mais on reprend un petit peu la même mise en scène c'est à dire qu'on passe à la fois d'une scène de une scène de guerre à une scène de vie de famille tout simplement donc on revoit un petit peu quand il est en couple avec sa femme ou quand il est avec ses avec ses enfants on voit un petit peu on développe un petit peu plus le personnage et on voit un petit peu on a un petit peu plus d'empathie pour lui dans ces scènes là puisque forcément il va avoir des remords par son travail parce que son travail ça consiste à faire des morts constamment entasser les morts et buter tout le temps donc c'est un petit peu compliqué et il va le faire ressentir au niveau de sa vie de famille donc dans sa vie de couple et tout donc ça risque d'être un petit peu compliqué et les donc c'est entrecoupé entre des scènes de vie de famille et des scènes de de guerre les scènes de guerre sont pas mal puisque comme c'est un c'est un pilote de drones ils pilotent des drones dans des sortes enfin c'est des sortes de containers en fait on a une base gigantesque base un peu un univers à la top gun en fait c'est le même style et sur cette base on a plusieurs containers qui sont bien alignés et dans ces containers on a chacun à chaque fois une équipe spécialisée pour piloter un drone à chaque fois et ce qui est intéressant ici c'est que comme on n'est pas sur le terrain on andrew nicole en fait n'a filmé que des plans à l'intérieur de ses containers donc on ne voit que ce que l'oeil humain en fait que ce que nos personnages voient c'est à dire un écran avec une cible et un écran radar satellite un truc classique et donc on voit pas ce qui se passe en afghanistan en fait on voit pas ce qui se passe chez les talibans on les voit pas exploser il n'y a pas de c'est pas un gros truc donc c'est un peu des des meurtres silencieux je dirais et des fois en plus andrew nicole nous met nous met aucune musique donc vous laisse tous tout le place au stress en fait puisqu'il nous met pas de musique sur ces scènes là et du coup c'est très très silencieux comme truc c'est on entend juste les petits bruitages de les petits bruitages du de la console en fait simplement donc c'est eux c'est quand même assez différent et assez c'est perturbant comme truc mais je dois avouer que c'était pas mal de une bonne idée de ne pas filmer justement des décès dans l'afghanistan ou des décès où on voit le drone en train de lâcher un missile c'était plutôt pas mal de rester sur ce rester sur ce que l'oeil humain ce que les nos personnages voient nos personnages perçoit comme ça ça permet d'être encore plus en empathie avec eux parce qu'on voit ce qu'ils ce qu'ils voient eux donc on peut un petit peu ressentir ce qu'il ressent justement le personnage des tanhawk tom étant un personnage quand même assez torturé puisque lui à la base comme je l'ai dit c'est un ex pilote d'avion de chasse son truc c'est d'aller sur le terrain et ça lui faut un petit peu les boules justement de ne plus être sur le terrain et de d'être en sécurité bien au chaud alors qu'il y en a qui sont qui sont carrément sur le front à combattre et lui c'est pas son truc donc il veut absolument il est vraiment passionné de vol et il veut absolument retourner sur le terrain et se mettre en danger parce que l'oeil il reste un petit peu dans sa vie de famille il stagne et bien que sa femme soit très contente justement puisqu'il est plus présent en tant que père et en tant que mari mais lui justement c'est tout le contraire donc ça crée un petit peu des un conflit avec sa femme donc on a beaucoup de scènes fortes également avec molly et il ya toute une scène d'ailleurs qui n'est pas mal du tout j'ai trouvé vachement touchante ou comme c'est un personnage assez torturé il raconte pas ce qu'il fait à sa femme parce qu'il n'a pas envie de lui infliger ça donc il ne raconte pas ses journées à molly ce qui lui pose un petit peu problème à elle puisqu'il ya un petit peu problème de communication du coup et un jour il va décider de lui raconter une de ses journées une séjournée tragique où il a tué pas mal de talibans vraiment une journée absolument horribles pour lui et il veut lui raconter il ya une scène qui est plutôt touchante parce que qui est plutôt bien fait en plus parce que elle est en route nicole il a fait un montage imagé au moment où etan hawk raconte un petit peu son histoire il ya fait un montage imagé justement où on voit ce qui s'est passé durant cette fameuse journée et il va raconter tout ça à sa femme et c'était quand même assez une scène assez assez tragique et tout donc c'était plutôt pas mal ça c'est touchante faut dire donc on ne peut qu'être en empathie avec ces personnages là donc voilà c'est en gros quand un bon film de guerre qui retrace vraiment les un petit peu les atrocités de la guerre mais comme j'ai dit contrairement à american sniper comme on n'est pas sur le terrain c'est moins atroce on voit moins d'atrocités on voit plus de loin en fait on peut que le ressentir de loin donc c'est une expérience de cinéma assez différente de ce qu'on connaît habituellement ça c'est plutôt pas mal ça au moins c'était original et c'était plutôt bien pensé de justement uniquement filmer nos personnages dans leur dans leur belle petite utopie on va le dire comme ça avec leur belle banlieue leurs belles banlieues militaires leurs belles bases mais on voit absolument pas le terrain on n'a aucun pays afghan on les voit uniquement de loin donc c'était c'était plutôt une bonne idée et ça renforce ça ne peut que donner un peu plus d'empathie justement nos personnages en faisant une mise en scène entrecoupé avec sa vie de famille donc c'était pas mal et tu joues toujours aussi bien january jones qu'on ne voit que trop peu qui est absolument magnifique cette actrice très content qu'elle soit qu'elle soit casté pour le rôle elle joue très très bien ici le rôle de molly donc voilà joe et kravitz aussi qui joue le rôle du copilote qui a un personnage aussi assez intéressant qui n'est pas forcément super développé non plus mais qui reste quand même assez attachant dans le dans le truc et voilà c'est à peu près tout bout de qu'il est encore une un bon film d'andrew nicole andrew nicole d'ailleurs il ya un petit peu l'habitude de d'entre eux de faire un film sur deux un film de guerre sur deux soit il fait un film de guerre soit il fait un film de science fiction généralement c'est souvent là où l'autre andrew nicole c'est un petit peu un expert dans les deux domaines donc voilà une réussite corps pour andrew nicole pour moi pas peut-être pas son meilleur film mais en tout cas sa expérience de cinéma assez différente et c'était plutôt pas mal dans l'ensemble voilà c'est tout pour aujourd'hui n'oubliez pas que le cinéma est un art qu'il se traite avec intellect et émotions ciao